merde vous en faites pas je maîtrise nous sommes sur un setup de qualité de la qualité comme ça vous en avez jamais vu on va écouter bonjour à toi c'est rémi dimanche 18 heures sous un peu de soleil et des nuages noirs pneus c'est louche c'était pas vidéo spéciale mégane 200000 ça y est je suis arrivé au 200000 alors en réalité j'ai un peu plus que ça j'ai 201 984 km au moment où je te parle au moment où je fais cette vidéo au moment où je la démarre et je voulais te faire du coup une vidéo mégane 200000 pour te dire voilà à 200000 avec une mégane faut s'attendre à quoi c'est l'épisode de carrette de la semaine en plus de sa carrette qui revient voilà un petit épisode de petit épisode de carrette tranquillement un trou et puis c'est le grand déballage après hop c'est parti donc avant le grand déballage bien sûr ça c'est de rigueur n'oublie pas de t'abonner à la chaîne youtube en activant la cloche des notifications également juste à côté là le soleil c'est incroyable on bronze ici la putain pour ne rater aucune de mes vidéos qui sortent pour le moment tous les dimanches à 18 heures pas de panique si youtube t'envoie pas les notifs il y a également des réseaux sociaux pour cette chaîne youtube facebook instagram et twitter qui sont juste ici devant et en bas dans la description de cette vidéo et puis voilà les réseaux sociaux l'abonnement tout ça j'ai tout dit je mets mon parcela et parce que j'y vois un et on est parti pour cette vidéo spéciale mégane 200000 comme je le disais juste avant ma mégane vient donc de passer les 200000 kilomètres c'est un beau kilométrage c'est un kilométrage charnière et je viens également là tout juste à l'instant de passer les 1000 km avec un plein complet ma réserve est allumée actuellement c'est pour cela qu'on se dirige vers une station service pour remettre du gasoil et ça c'est la blague du jour remettre du gasoil alors qu'il est presque à 1,60 partout c'est pas ouf je t'avouerai que bon donc à 200 mille kilomètres les défauts les qualités qu'est ce que j'en pense de cette bagnole c'est les trois points principaux de cette vidéo on commence avec les défauts que j'ai sur la mienne je vais parler dans un premier temps de l'électronique en termes de défauts que je trouve un peu hasardeuse à plusieurs points électronique hasardeuse déjà au niveau de quand même quelque chose important de tout ce qui est injection je m'explique mise en situation je suis en train de rouler sur une roue là actuellement non mais imaginez je roule sur une rocade ou une autoroute il pleut déjà c'est vite et puis je suis en montée je suis en montée de vitesse j'accélère bim le voyant de la clé orange ou pire que ça le voyant stop avec soit le message injection contrôlée soit le message pan à l'injection la série au but ça m'est même déjà arrivé en même temps d'avoir juste un putain de creux plus rien plus de la voiture elle a arrêté d'accélérer alors que j'étais à fond sur le l'accélérateur je relâche le pied de l'accélérateur ça s'arrête le voyant c'est un le message disparaît on s'accélérer j'accélère 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 bim le message revient je relâche message disparaît j'ai pas encore pu déterminer vraiment ce que c'était c'est de l'électronique je ne sais pas si j'ai vraiment un problème au niveau de l'injection du moteur mais en tout cas aléatoirement parlant ça me le fait pas en fait tout le temps en plus de ça c'est vraiment quelque chose qui arrive une fois tous les six mois et ça a quand même le don de me faire quand même un peu peur je me dis est ce que j'ai réellement un problème à l'injection ou est ce que c'est juste l'électronique qui foire ou alors un capteur qui prend l'eau parce que pour la petite histoire sur le dessus de mon moteur normalement il ya un cache en plastique marqué dessus le renault en ligne 5 dc il a la fierté internationale ce cache là moi je ne l'ai plus j'ai enlevé parce que un jour en l'enlevant justement il ya les fixations qui ont cassé donc résultat je peux plus le mettre sur le moteur donc est ce que c'est de l'eau qui arrive du coup à s'infiltrer un peu par le capot par la calandre devant et qui se met à un endroit où il faudrait pas et qui vient provoquer un fond contact sur un des capteurs possible et du coup ça reste quelque chose qui peut être effrayant 1 et dans ces cas là en général ce que je fais c'est que je m'arrête sur le côté ou quelque part sur un parking peu importe je coupe tout j'arrête le moteur je m'arrête en fait j'attends deux minutes et je redémarre et c'est reparti comme en 40 donc chose un peu bizarre deuxième point sur l'électronique un peu hasardeuse j'ai le régulateur limiteur de vitesse sur cette voiture éléments de confort très appréciable ça marche aucun problème le maintien de vitesse etc se fait très bien et bien ça me le fait à la fois avec le régulateur et à la fois avec le limiteur j'ai la touche moins la touche de réglage moins qui me permet d'abaisser la vitesse qui parfois ne répond plus je peux faire plus pour augmenter ma vitesse et si je fais moins il se passe rien même pire si je spam la touche bien je me retrouve en fait avec un régulateur ou un limiteur de vitesse qui se désenclenche avec un message d'erreur régulateur ou limiteur à contrôler donc en fait il se passe quand même quelque chose quand j'appuie sur la touche mais quelque chose que l'électronique ne comprend pas du coup ça provoque une erreur sur le régulateur limiteur de vitesse et je ne sais pas encore ce que c'est je sais pas ce qui se passe honnêtement je je comprends pas et c'est gênant l'usage parce que c'est con le régulateur limiteur c'est un élément de confort quand ça marche bien c'est c'est super et quand ça marche moins bien comme là c'est un peu gênant en fait ça peut même aller jusqu'à être un peu dangereux dans certaines situations électronique un peu hasardeuse dans l'exemple aujourd'hui la touche moins ne marche plus demain il va peut-être marcher allez savoir toujours au niveau de tout ce qui est électronique électrique ça sera plutôt un défaut d'étanchéité que je vais vous signaler ici j'ai la porte ici à l'avant côté passager qui est un défaut d'étanchéité ce qui a le don de provoquer quoi de provoquer que actuellement ma vitre ici je ne peux plus la bouger avec la commande je peux plus descendre la vitre il ya déjà deux trois ans de ça j'ai eu le problème c'est cette panne j'avais essayé de la bricoler moi même pour essayer de faire fonctionner la chose ça avait marché à moitié au final la panne était toujours présente donc j'avais été déposé ma voiture chez renault ça m'a valu une facture à 296 euros je me rappelle plus de ce qu'ils ont fait ça avait marché et un an plus tard le problème est revenu le problème est revenu mais cette fois ci ma vitre était fermée enfin j'avais voulu l'ouvrir elle s'est ouverte un tout petit peu j'ai à peine juste bloqué et je pouvais plus la bouger donc à la rigueur c'était pas grave elle était toujours fermé et un jour en essayant de la remonter j'ai entendu que ça forcée donc c'est que ça marchait mais j'ai pas osé la redescendre du coup pour bien tester donc en réalité c'est un problème d'étanchéité qui se passe j'ai de l'eau on a déjà pu détecter ça j'ai de l'eau qui s'infiltre dans la porte qui doit aller se mettre du coup sur le moteur de la vitre ou en tout cas sur sa connectique ce qui fait que bah là actuellement du coup ça ne marche plus ça marche peut-être mais j'ose pas essayer que si j'essaye que la vitre elle reste ouverte bon tu comprends que c'est bien alors sans rentrer dans le détail en réalité la connexion électrique du moteur de la vitre elle est disposée sur un boîtier électronique qui est là pour redescendre la vitre si tu as ta main en haut de la vitre pour éviter de te couper la main chez renault ils appellent ça le boîtier témique ou le boîtier confort c'est également en lui en fait qui gère tu donnes juste une impulsion pour remonter la vitre ou descendre la vitre et elle descend toute seule t'es pas obligé de maintenir le le bouton pour la faire monter ou descendre complètement donc voilà un petit peu pour tout ce qui est électrique électronique toujours dans les défauts sur ma voiture en tout cas et ça doit être comme ça sur toutes les mégane 2 pour moi le capot n'ouvre pas assez c'est un capot pour être maintenu ouvert qui se sert d'une tige en fait que tu enlèves qui est sur le côté de la baie moteur comme on appelle ça tige que tu mets donc entre le capot et le reste de la voiture je dirais pour maintenir le capot ouvert cette tige à mon sens elle est trop courte ce qui fait que le capot n'ouvre pas assez à mon goût ça m'est déjà arrivé quand je fais l'entretien moi même de ma voiture les vidanges etc ça m'est déjà arrivé d'aller me claquer la tête sur le capot parce que il n'était pas assez ouvert à mon goût ça il mériterait du coup d'avoir le remplacement de cette tige par une tige plus longue ou l'installation de vérins toujours dans les défauts un petit peu de cette voiture que je pourrais indiquer ici je trouve que la boîte de vitesse elle est un peu trop raide à mon goût en tout cas est ce que c'est que sur la mienne ou est ce que c'est sur toutes les mégane 2 je n'en sais rien ce que je constate avec la mienne c'est que la boîte boîte 6 vitesses elle est un peu raide au passage de vitesse et c'est je dirais c'est vraiment pire en fait le le ce problème entre guillemets est vraiment accentué lorsque la boîte est froide quand la voiture n'a pas roulé et que tous les engrenages les pignons sont du coup toujours froid là c'est on sent que vraiment là la boîte est raide pour vous dire ça m'est déjà arrivé de me faire surprendre en passant une troisième surtout là de vouloir lâcher mon embrayage un peu trop vite par rapport à ce que j'étais en train de faire avec mon levier de vitesse je me suis retrouvé déjà plusieurs fois à faire craquer la vitesse en voulant la passer comme si en fait que j'avais relâché totalement l'embrayage avant de passer la vitesse n'est pas terrible pour les pignons pour moi la boîte mériterait d'être un peu plus souple en termes de confort et encore une fois est ce que c'est que sur la mienne sur toutes les mégane 2 ça je sais pas il ya que la mienne gauche on revient un petit peu sur de l'électronique électrique sur cette voiture j'ai le système main libre renault avec une carte qui permet de verrouiller déverrouiller la voiture et la voiture détecte cette carte c'est un signal radio fréquence et qui permet de savoir si la carte est à proximité de la voiture ou pas il ya un périmètre autour de la voiture et dans la voiture pour savoir si la carte est à l'extérieur ou à l'intérieur couplé à ça sur chaque poignée de porte il y a un bouton qui permet de verrouiller la voiture et il ya également des capteurs infrarouges entre la porte et la poignée comme ça ce qui se passe c'est quand tu passes ta main du coup entre la porte et la poignée ça détecte que tu mets ta main et ça ouvre la voiture ça déverrouille sans que tu aies besoin de sortir la carte de ta poche de déverrouiller de faire une action quelconque avec la carte ça marche aussi pour le démarrage en fait tu laisses la carte dans ta poche tu rentres tu appuies sur le bouton start stop et ça démarre il ya ce système là là il est casse gueule en réalité avec le temps renault s'est amélioré bien évidemment aujourd'hui ça n'a plus le même fonctionnement c'est toujours du main libre mais ça ne marche plus pareil mais du coup là ce qui se passe c'est que j'ai plus que un seul bouton qui fonctionne à peu près bien c'est le bouton de la porte côté conducteur ici pareil pour les capteurs il n'y a plus que le capteur ici côté conducteur qui marche à peu près terre infrarouge pour déverrouiller la voiture que sinon le reste bon font pu compter dessus ça marche une fois sur six une fois sur dix voilà en ces termes là c'est un système un peu casse gueule mais faisons avec c'est une voiture qui a quand même 14 ans qui va avoir 14 ans cette année au modèle est de 2008 donc c'est une des dernières séries c'est la finition exception de la mégane 2 et c'est une phase 2 alors pourquoi j'ai préféré prendre une phase 2 parce que déjà en termes de motorisation c'était les moteurs renault dessine qui marchait bien qui avait été fiabilisé donc déjà ça c'est un bon point parce que sur les phases 1 il ya eu beaucoup de problèmes de fiabilité niveau moteur niveau électronique également si vous devez en prendre une préférée les phases 2 on va passer sur les points positifs que moi j'ai pu relever là on va parler du moteur justement je suis équipé du 1.5 dc de 105 chevaux donné par le constructeur à 240 nm de couple max bon aujourd'hui les 105 chevaux elle ne peut les avoir totalement et les 240 nm de couple aussi parce que bon au bout de 14 ans elle a dû en perdre en haute et des newton mètres de couple et et des chevaux mais ça reste vraiment une voiture un moteur en tout cas qui donne à cette voiture un agrément de conduite qui est vachement confortable ça se comporte bien à tous les régimes alors c'est le 1.5 donc vraiment un bas régime à à peine plus de 1000 tours minutes 1200 tours minutes pour faire les reprises à ce moment là bon c'est un peu compliqué pas un peu compliqué du sens que ça ça force quoi vraiment que le moteur il envoie de la force tu sais ça ça vibre mais après pour le reste c'est vraiment un moteur qui je trouve sur ma voiture en tout cas vachement fiable je m'attendais à avoir vraiment des gros problèmes d'injection de turbo de vannes egr au final pour le moment touchons du bois j'en ai pas encore parcours toute distance avec ce moteur là je fais plus d'une heure de route tous les jours pour aller au boulot et c'est un moteur qui ne me lâche pas vraiment il est il est là il est présent il fait vraiment le taf en fait si on s'en sert bien sur les bonnes plages de régime moteur il vous le rend en fait je trouve que le moteur vous rend en fait ce cette bonne utilisation en vous donnant en fait un confort de conduite il fait noir c'est lui on vous donne un confort de conduite qui est vraiment agréable en plus en termes de consommation c'est pas excessif du tout moi je tourne en général entre 4 litres 6 vraiment au minimum et au maximum 5 litres selon la conduite que j'adopte un 5 litres au 100 km ce qui me permet de pouvoir faire facilement plus de 1000 km voire 1100 km avec un plein et moi qui roule beaucoup ben c'est plutôt rêve niveau confort des assises des sièges etc vous voyez un petit peu au niveau de la série etc c'est du tissu au milieu et du sky au minimum sur les côtés il ya des bons renforts effectivement là sur le sur les côtés cdc je crois que c'est des sièges semi baquet comme on appelle ça c'est pas du baquet ça se voit mais en tout cas il ya des bons renforts des bons maintiens sur les côtés et également au niveau de l'assise des gros renforts on est bien maintenu en fait dans le siège c'est la même série à l'arrière à l'arrière en plus de ça les occupants les deux occupants à droite à gauche peuvent être très bien installés avec un accoudoir central qui là n'est pas déployé mais vous pouvez déployer un accoudoir central pour vous accouder et être assis confort elle a les phares automatiques là qui viennent de se déclencher et feux de croisement automatique et celui-là c'est automatique également les éléments de confort qui font que c'est une voiture agréable à conduire envisage très facilement les 300 mille kilomètres avec cette voiture le fait est que la bordure ça a tapé en finir la vidéo ici à l'arrêt mon petit papier pour savoir ce que je vous dis donc oui j'envisage très facilement les 300 mille kilomètres avec ce modèle là parce que ben je suis à 200 mille j'ai rien fait les 100 mille kilomètres pour aller jusqu'à 300 mille je vais les faire finger in the nose dans un an ou deux ça y est c'est bon j'y serai quoi si je continue à rouler comme ça avec le système main libre qui assure cette voiture pour le verrouillage etc et le démarrage la colonne de direction en fait elle se verrouille de manière électrique il ya un système électrique à l'intérieur il vient verrouiller déverrouiller la colonne de direction lorsqu'on arrête ou qu'on démarre le véhicule pensait que j'allais être emmerdé avec ça un jour que ça allait pas se débloquer que ça allait rester justement bloqué ou alors qu'un élément allait se casser à l'intérieur que la colonne n'allait plus bloquer vous savez faire un micmac pas possible à chaque démarrage de la voiture la colonne se déverrouille à chaque arrêt la colonne se verrouille point jusque là le système ne m'a en aucun cas fait chier et d'ailleurs ça m'étonne je pensais que j'allais avoir quelques petits soucis et non absolument pas c'est un système qui est tout à fait fiable niveau tenue de route justement tant qu'on est un petit peu sur le volant bon faut pas abuser non plus c'est une voiture qui tient bien la route si tant est que vous donnez pas une grosse accélération en sortie de rond-point c'est évident parce qu'avec le couple qui est là ça s'arrache quand même en sortie de rond-point mais la mégane 2 est réputée comme étant une voiture qui tient très bien la route donc voilà un petit peu pour les points positifs négatifs sur cette voiture mon avis final et bien c'est que je vous la recommande si vous êtes un peu comme moi ou étiez un peu comme moi parce que moi du coup c'est dans le passé je partageais la saxo petite saxo grise la carrette mobile qu'on avait à l'époque avec Seb alors cette saxo n'existe plus elle a été revendue et chercher une voiture pour pouvoir parcourir toute distance une voiture un peu plus grosse que la saxo mais pas non plus un bateau un truc hyper non machin mégane 2 les gars je vous recommande ça ça parcourt toute distance c'est plutôt confortable globalement ça fait pas chier le monde si vous choisissez bien votre modèle moi je vous recommande cette voiture si vous êtes à la recherche justement d'une je vais dire une voiture qui fait pas chier le monde qui parcourt toute distance et qui peut accueillir je dirais plutôt décemment quatre passagers cinq bons abusez pas il ya à l'arrière la cinquième place c'est du picot c'est comme dans beaucoup de voitures mais quatre passagers de manière décente c'est ça marche ça fait le job en termes de tarifs alors la mienne j'ai eu à 4700 euros mais 4700 euros le mec m'a donné la clé je suis parti et c'est tout et après je ne suis pas passé au garage pour faire des réparations quelconques si j'avais juste les pneus à changer et puis les freins également mais voyez c'est parce qu'il ya de pire ça se fait bien pour trouver un bon modèle vous pouvez tabler effectivement sur je dirais à peu près ces prix là aujourd'hui ça compte encore à peu près sur ces prix là plutôt entre 3000 et 4000 euros si on descend en dessous c'est des voitures qui risquent d'être kilométré qui risque d'avoir un petit peu des coups dans la gueule ou d'avoir en fait des problèmes assez sévères au niveau moteur d'ailleurs c'est ça le plus chiant en réalité donc si vous en cherchez une il faudra plutôt une qui vraiment en très bon état faudra plutôt tabler sur ces prix là entre 3000 et 4000 euros voilà pour cette petite vidéo spéciale mégane 200000 merci de l'avoir suivi jusqu'au bout je sais que c'est une vidéo un peu longue merci d'être resté jusqu'au bout on se retrouve dimanche prochain à 18 heures pour une nouvelle vidéo sur cette jeune chaîne youtube en attendant faites gaffe sur la route à dimanche prochain 18 heures c'était rémi ciao et 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 Sous-titrage ST' 501